Connectez-vous, c'est la rencontre de nos spécialistes avec une famille pour leur apporter des solutions connectées pour la maison. Bienvenue dans Connectez-vous, le rendez-vous de la maison connectée. François, aujourd'hui, on retourne chez Laurent et Déborah parce que Laurent veut faire des économies d'énergie. Toi qui es un spécialiste, est-ce qu'on peut faire des économies avec des objets connectés ? Avec des objets connectés, avec les nouvelles technos, on va faire baisser sa facture. Je m'y engage, ma petite Julienne. Il va adorer ça, Laurent. Allez, on y va. Bonjour. Salut, Laurent. Bonjour, Julienne. Bonjour, François. Comment vas-tu ? Entrez, entrez. Merci. Allez, on s'installe. On est un peu comme chez nous maintenant. Bah oui. Ah, t'as sorti le dossier. Ouais, j'ai sorti le dossier. Le gros dossier, j'ai l'impression, de plus. J'ai un vrai problème de facture. On a une maison 130 mètres carrés. On est cinq dedans. Avec deux enfants qui viennent de façon intermittente parce qu'effectivement, c'est une famille recomposée. D'accord, donc ils sont là quoi, le week-end, c'est ça ? Le week-end, tous les 15 jours. Donc, j'aimerais pouvoir réduire ma consommation d'énergie. Est-ce qu'il y a des solutions ? Mais bien sûr qu'il y a des solutions. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu as une connexion Internet à la maison, ta maison devient connectée. Et tu vas pouvoir ajouter des petits appareils qui vont te permettre de la piloter à distance, t'apporter du confort, mais aussi te permettre de faire des économies d'énergie. Prenons le cas de l'eau. T'as des ados. En général, les ados restent trois quarts d'heure sous la douche. Et tu sais quoi ? On va te changer ton pommeau de douche. Et on va te mettre à la place un pommeau de douche connecté qui va te permettre de surveiller ta consommation d'eau en temps réel. Tu vas te doucher. Tu vas avoir des lumières qui vont apparaître. Et dès que ça va devenir rouge, ça veut dire que tu auras... Qu'il est temps de sortir. Voilà, et tu auras dépassé tant de litres d'eau de consommation. Et tu vas voir, c'est super ludique. C'est tellement ludique qu'après, ça va devenir un jeu en famille. Ah, c'est drôle. Parce que ce sera le jeu de celui qui en consomme le moins. Exactement, mais ça marche. Moi, j'ai testé chez moi, ça marche. Ah ouais ? Et tes enfants jouent le jeu ? Alors, ils ne se douchent plus. Non, non, je plaisante. Ils se douchent quand même un petit peu. Mais il ne faut pas pousser le concours trop loin, quoi. Voilà. D'accord, donc ça, c'est l'eau. Mais mon chauffage, je fais comment ? On n'est pas obligé de chauffer toutes les pièces tout le temps. Qu'est-ce qu'il peut faire pour ça ? Eh bien, il peut rendre certains de ces chauffages ou tous ces chauffages connectés. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir prendre la main depuis ton smartphone. La plupart du temps, les chauffages seront arrêtés, donc tu ne consommeras rien. Et genre, le vendredi midi au bureau, les enfants arrivent ce soir, claque, j'allume le chauffage dans la chambre. Je lance la bonne appli, je lance les chauffages dans les bonnes chambres. Tu veux monter le chauffage dans le salon, tu pourras le faire. Et est-ce que je peux effectivement aussi voir sur certains appareils la consommation, de façon à pouvoir la gérer elle-même et peut-être l'éteindre quand je ne suis pas là ? Je parle de la télé, par exemple. C'est la troisième chose qu'on va t'installer. On va t'installer des prises électriques connectées. D'accord. Alors, je pense que j'ai identifié la bonne prise, qui est juste là. Elle alimente en fait la télé, ton système audio-vidéo, etc. Tout à fait. Et mine de rien, ça consomme un petit peu d'énergie tout ça. Et après, ça se ressent, les factures qu'on a vues tout à l'heure, tu vas voir, elles vont baisser. Bon, on va faire les courses ? Allez, on y va. On va acheter tout ça. Pour faire des économies, il est important de bien définir ses besoins et de se poser les bonnes questions. Comment consommer mieux pour faire baisser les factures ? Pour Déborah et Laurent, la problématique est la suivante. J'aimerais qu'on puisse réduire la facture sur la consommation de chauffage, notamment sur l'eau également et l'électricité. Ils pourront Adapter leur chauffage au rythme du foyer avec un robinet thermostatique qui s'adapte à leur ancienne installation. Réduire la consommation d'eau grâce à un pommeau de douche coloré très astucieux. Déterminer les appareils les plus gloutons en termes de consommation, avec une prise de contrôle connectée. Eau, électricité, chauffage, les économies d'énergie sont à portée de main. Donc on va pouvoir, sur le long terme, se projeter davantage. Bon alors, on est arrivés, on a notre liste et on va faire des achats pour faire des économies. Bon, génial. On adore le concept. On est au bon endroit. Bonjour. Messieurs, bonjour. Qu'en allez-vous ? Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors cette fois, on vient vous revoir avec une problématique sur la consommation d'énergie. Et on va faire des économies. Alors pour l'eau, ce que je peux vous proposer pour les économies d'eau, c'est le pommeau de douche connecté Hydrao. Alors c'est très facile à mettre en place, il suffit de remplacer le pommeau actuel par celui-ci. Alors ce qui est intéressant dans le pommeau de douche, c'est que selon les paliers atteints en termes de consommation d'eau, on va avoir un code couleur qui change directement sur le pommeau de douche. Ces couleurs, on va pouvoir les personnaliser, on va pouvoir les paramétrer. Et on va pouvoir également suivre la consommation en temps réel sur son smartphone. En plus, je pense que pour les enfants, c'est très ludique, pédagogique. Ça les initie à quelque chose d'un peu écologique, respect de la planète. Exactement, ça sensibilise. Ça leur fait prendre conscience. Exactement. Pour tout ce qui est l'électricité, etc. Comment on peut faire pour identifier finalement ce qu'ils consomment le plus dans une maison ? Alors pour ça, c'est simple. Une prise connectée avec contrôleur de consommation. Il suffit d'insérer la prise sur la prise murale, et de brancher son appareil. On a une application sur le smartphone. Il faut bien sûr au préalable être équipé d'une solution, d'une box, comme par exemple la Inkey Box, qui permettra de piloter cette prise, de la programmer, et pour le coup de connaître les appareils qui consomment le plus à la maison. Et ça me permettra aussi d'avoir une action directe, de pouvoir programmer mon appareil en fonction de sa consommation. Parfois l'éteindre pour consommer moins, des choses comme ça. C'est ça. Il y a un autre poste de dépense qui est important, c'est le chauffage. Si vous voulez, je vais vous montrer ce que je peux vous proposer. Alors pour votre chauffage, ce que je vais pouvoir vous proposer, c'est un thermostat connecté. Lui va prendre la température de la maison et réguler le chauffage. L'intérêt du thermostat connecté, c'est bien sûr la prise en main à distance, le pilotage à distance, mais aussi l'espèce d'intelligence artificielle qu'il y a à l'intérieur du produit, puisqu'on va lui renseigner nos habitudes de vie, l'isolation de la maison, la température extérieure. Et il va faire sa petite cuisine et il va adapter au plus juste pour vous permettre de réaliser des économies d'énergie. Alors on va pouvoir régler des températures différentes selon les pièces. Avec les robinets thermostatiques, elle va être capable de se caler sur le programme établi par le thermostat. Donc un seul thermostat pour toute la maison et des têtes connectées sur les radiateurs. Voilà, sur chaque radiateur. On va pouvoir faire un programme pour les pièces de vie, un programme pour la salle de bain et un programme, par exemple, pour la chambre des enfants. Laurent, je sens que ce produit-là, il te parle beaucoup. On parlait d'économie, donc là on est en plein dedans. Là c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on est pas mal, il va falloir aller installer tout ça. Bonne installation. Merci. Au plaisir, merci. A très bientôt. Merci, au revoir. Quand on parle économie, le plus important est de déterminer quels appareils consomment le plus. Certains sont très gourmands. La prise de contrôle de consommation permet de faire le diagnostic de vos installations et de mesurer sur l'application ce que vous consommez au quotidien. La prise connectée est très simple d'utilisation. Donc en fait ça se met entre le mur et l'appareil ? Voilà, exactement. Et ça nous dit si ça consomme trop ou pas ? Exactement. Grâce à elle, vous pourrez aussi éteindre ou allumer vos appareils en veille à distance. Hey ! Salut, bonsoir ! Les rois du shopping connectés ! Alors, on a acheté d'abord la douche, c'était celle-là qu'il fallait ? C'était exactement ça. Douche connectée, tu vas faire des économies et tout le monde va s'amuser à la maison avec ça. Tu vas voir. Prise connectée. Voilà. Et tu vas pouvoir la mettre en route ou l'éteindre à distance. Et les robinets connectés pour les radiateurs. Voilà, ça ce sont des vannes connectées pour ton radiateur. Et le conseiller de vente, il nous a dit que c'était hyper facile à poser ça. Mais c'est super simple et tu vas faire des économies. Je pense qu'on peut commencer à mettre un peu les mains dans le cambouis, même pas trop parce que tu vas voir, en quelques minutes on va tout installer. C'est l'heure de la douche. Julien, c'est ça qu'on installe. Le produit. Alors attention, là, c'est Julien qui va installer la douche. Et si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc en fait, il y a juste ça à faire, c'est ça en place. Tu as officiellement une douche connectée, Laurent. Là, il y a 50% du travail qui a été fait. Reste à télécharger l'appli et la paramétrer. Pour l'instant, c'est vert. Alors, on est déjà à un litre. Après, tu vas boire. On va voir un rapport de douche. Personne ne sait combien coûte une douche. C'est impossible. Et là, on va le savoir précisément. L'appareil, tu as vu, a détecté que la douche était terminée. Oui. Et là, regarde les informations que tu as. Ta douche, donc, 11 litres. Et ça t'a coûté 8 centimes d'euros. Donc je saurais exactement qui est le coupable. Tu pourras savoir qui se lève le mieux. Donc là, on va brancher la prise électrique connectée. Et c'est toi qui t'y colle, cette fois. Et cette fois-ci, c'est moi. Ça marche déjà. La lumière se rallume. J'ai branché et la lumière se connectée. On va appairer, en fait, la prise électrique connectée au téléphone et au réseau de la maison. Ça fait plusieurs fois que je t'entends dire appairer. Appairer, c'est le fait de connecter un appareil avec un autre. D'accord, ok. Non. J'ai appuyé sur off. Il a éteint la lumière avec son téléphone. Je fais on, on allume. Il y avait un truc aussi dans l'appli qui permettait de savoir combien elle consommait, non, l'ampoule ? Tout à fait. Tu vas pouvoir savoir exactement combien cette ampoule-là, elle te coûte. Exactement. Et donc mieux gérer ta consommation. Pourquoi ? On en a fait 0,1 kWh. D'accord. Je vais vous laisser pour la suite. Oui, on va se débrouiller. D'accord. Bravo. Merci. Et à bientôt. A très vite. Salut. Bon, direction à la chambre. Allez, on y va. Le robinet thermostatique permet de caler le chauffage de son habitation zone par zone et de réaliser ainsi des économies. Donc c'est celui-là qu'on change, c'est ça ? C'est ça, Julienne. Voilà. C'est ça, c'est hyper simple à faire. L'installation est vraiment très facile. Vraiment déroutant, même pour le coup. N'importe qui peut le faire. En fait, selon la marque de ton radiateur, tu as une bague d'adaptateur qui est différente. Exactement. Elles sont toutes là. C'est celui-là. On est sur celui-ci. Ok. Et bien voilà, regarde. Bam ! C'est déjà fait. Le thermostatique connecté. Oui, le robinet. Là. Qui a priori, on a juste à visser. Voilà. Tu as vissé ? Ben oui, j'ai vissé. Plus de confort et plus d'économie à la clé. Donc voilà, ça, je te laisse le régler parce que c'est hyper personnel. Je ne sais pas si c'était frileux. Là, je vais pouvoir déjà régler la température de la chambre de mon fille. Moi, dans une chambre, je pense qu'il faut qu'il fasse 18. 18 ? Ouais, pour bien dormir. Et bien allez. Non, non, mais c'est 18. Et puis on m'a dit qu'on faisait des économies ou pas ? Et tu as entièrement raison. On fait des économies. Donc on va se mettre effectivement à 18 degrés. Voilà. Donc ça, c'est fait. Mais attends. Allez. Maintenant, on va régler le scénario sur la piche. Exactement. On fait le scénario. On va aller sur la chambre d'Antoine et Valentine. T'allumes à 16h. Hop, 21 degrés. Donc ils partent le lundi matin à 8h. Bon, ben là, tu peux éteindre à 8h. Et on éteint à 8h. Tu vois, moi, c'est toujours cette étape de paramétrage de l'appli qui m'arrête. Mais en fait, quand je te vois faire, c'est super facile, c'est bête. C'est très bien expliqué. Ouais, voilà. Bonjour ! Salut ! Salut les filles ! Ça va ? Ça va bien et vous ? Très bien, très très bien. Est-ce que, Déborah, tu vois des petits changements dans ta maison ? Parce qu'on a fait des trucs, on a bricolé aujourd'hui. C'est très discret pour l'instant. Ouais. Je vois ce petit boîtier blanc. Ouais. Qui est nouveau. Qui est esthétique, hyper joli. Oui, oui. On a mis des robinets thermostatiques connectés. D'accord. Donc du coup, on peut tout régler ici. Donc là, je peux te dire qu'il y a dans la chambre d'Anna, il y a 20 degrés. On a installé un autre truc qui fait son effet, il faut le dire. Là, pour le coup, oui. Ouais. Tu vois la lampe là-bas, Anna ? Eh bien, là, regarde. Un, deux, trois, magique. Bam ! Paf ! J'ai vu, c'est dingue. Personne n'a bougé, elle s'est allumée. On l'a mis effectivement là-dessus. Donc, ça nous permet effectivement de faire le test là-dessus, de pouvoir aussi trouver les sources de consommation d'énergie. D'accord. Et donc, après, on peut bouger la prise ou même en racheter d'autres. On a fait encore un autre truc. Allez, là, je te laisse le raconter parce que c'est quand même le meilleur. Est-ce que tu veux aller prendre ta douche ? Ouais. Moi, j'ai entendu dire que tu n'aimais pas beaucoup prendre ta douche. Mais si elle faisait plein de couleurs, ce serait bien ou pas ? Vous n'allez plus consommer de l'eau à l'aveugle. Voilà. OK. Bon, moi, je pense qu'Anna, pour que tu comprennes, il faut que tu ailles voir cette douche et que tu la vois changer de couleur. Tu vas adorer. Allez, on vous laissez aller découvrir. C'est parti. A tout de suite. Pour l'instant, tu vois, il est comme d'habitude. Avec le pommeau de douche connecté Hydrao, les douches s'illuminent. Vous pourrez personnaliser les couleurs et les seuils du pommeau pour les ajuster au mieux et atteindre vos objectifs de consommation. Et si on le fait trop, trop, trop longtemps, ça devient rouge. Absolument. Au final, c'est près de 200 euros d'économie par an pour une famille de 4 personnes. On a pris conscience vraiment de ce qu'on consommait et donc la relation qu'il pouvait y avoir avec les factures qu'on recevait aujourd'hui. On a vu ça. Super. Je pense que ça a beaucoup amusé les enfants. Je pense que vous avez passé une bonne journée bien productive et qu'on va en profiter ensuite. On était partis sur une problématique d'économie. On a répondu à la question. Oui, ça a été très ludique, très intéressant, facile aussi à installer. Maintenant, on verra dans un mois ou deux, effectivement, si, clairement, on fait des économies d'énergie. Je n'ai aucun doute sur le résultat. Ça dépend maintenant que de vous, parce qu'il faut appréhender les outils, les utiliser maintenant. Combien ? Et verdict sur la facture. Tout à fait. Bon, ben, moi, j'ai été ravie de passer cette journée avec toi, Laurent. Merci de votre accueil. Merci à vous. On va revenir bientôt et on va parler sécurité la prochaine fois. On va sécuriser la maison, tout ça, avec des objets connectés. Ok ? Super. Merci pour tout, en tout cas. Merci à toi. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada